Je quitte le Moyen-Orient, Beyrouth, en septembre 2000 pour m'installer à Barcelone. Je poursuis ce que je faisais déjà, c'est-à-dire être enseignant de français, langue étrangère. Je vais commencer mon premier livre, l'écriture de mon premier roman qui sortira en 2003, De la perfection du tir, un roman qui raconte l'histoire d'un jeune franc-tireur pendant une guerre civile dont on ne sait pas dans le roman où est-ce qu'elle se trouve, où est-ce qu'elle se situe, mais qui, pour ceux qui connaissent la ville de Beyrouth, c'est absolument transparent et on reconnaît tout à fait Beyrouth. Fin 2003, je rencontre ceux qui deviendront un culte, c'est-à-dire Arnaud Bertina, François Bégaudeau, Oliver Roy, Mathieu Larnoudi, Jérôme Schmitt. Donc, il y a deux projets parallèles en matière de revues qui sont aussi importants pour moi. L'un à l'autre, c'est un culte d'un côté à Paris et latéral de l'autre à Barcelone. Mes premiers textes chronologiquement publiés en revue le sont dans cette revue latérale. C'est des textes de critiques littéraires et d'articles, de reportages, d'interviews. C'est à ce moment-là que vraiment, je lis beaucoup de littérature extrêmement contemporaine, justement, en découvrant les gens avec qui, d'un côté, on fait un culte, de l'autre, les auteurs espagnols. C'est aussi pour moi, qui arrivait du Moyen-Orient et qui était dans un milieu complètement différent, l'occasion de, disons, de prendre pied dans cet univers de la littérature actuelle. C'était vraiment, pour moi, des années de formation extrêmement importantes. Je me souviens très, très bien, évidemment, comme tout le monde, je suppose. Le 11 septembre, c'est férié en Catalogne. C'est le jour, c'est la fête nationale catalane. Donc, j'étais chez moi toute la journée, genre un jour férié, et j'ai allumé la télé. Je vois cette catastrophe en cours. Et là, je me souviens que j'ai passé peut-être 12 heures de suite devant la télé, quoi, en gros. Jusqu'au discours de Bush tard dans la nuit. On s'attendait à... Parce que les roquettes tombent sur Kaboul, effectivement, ça a été presque immédiat. La magnitude de la tragédie était inimaginable. Donc, on s'est dit, oh là là là, ça peut être le début d'un affrontement global qui, fort heureusement, n'a pas eu lieu de la façon dont on pouvait s'imaginer. Mais en tout cas, qui a quand même eu pour conséquence, parce qu'on connaît la destruction de l'Afghanistan, de l'Irak, toutes ces années terribles pour le Moyen-Orient que sont, justement, le début des années 2000. C'est le siècle qui s'ouvre sur cette tragédie, quoi. Alors, 2666, pour moi, c'est vraiment le livre, quoi, qui, justement, non seulement il est important pour moi, parce que c'est aussi, voilà, un peu l'adieu à Roberto Bolaño qui avait été si présent pour nous au début des années Barcelone. Et puis, ensuite, c'est un livre monde, quoi. Et 2666, c'est à la fois un livre extrêmement, bien sûr, américain, mexicain. On connaît les obsessions géographiques de Bolaño, mais c'est aussi un livre très européen et qui, justement, fait ce passage entre l'histoire de l'Europe et celle de l'Amérique latine. Oui, c'est vrai que pour moi, ça a été aussi une forme d'influence très profonde des livres de Bolaño. Lars Vantry a peut-être, pour moi, le réalisateur des années 2000, parce que, justement, il a ce côté à la fois désespéré et, en même temps, cette volonté de chercher un renouveau, ce rapport entre innovation formelle et sujet, finalement, extrêmement classique. qui me semble aussi un peu caractéristique de ces années-là. Et puis, il y a une espèce de cruauté, quoi, dans le regard. Il a un petit côté un peu disséqueur de grenouille, quoi. Surtout parce que j'étais à Barcelone à l'époque, donc c'est Manu Chao, évidemment, qui est à la fois le musicien qui fait des tubes mondiaux, qui a toujours été extrêmement engagé, et notamment dans cette idée qu'un autre monde était possible, quoi. C'est Adelab de Semed. C'est lui qui transforme un peu tout ce qui se produit à partir du 11 septembre. Moi, je me souviens de ce qu'il fait avec les avions. C'est une série qui s'appelle Bourak. Ce mélange, justement, ironique, à la fois grave et drôle à la fois, avec des moyens techniques qui sont finalement extrêmement classiques. Il représente vraiment aussi cette transformation du monde de l'art qui commence à s'intéresser à ce qui peut se produire en Afrique du Nord et où il y a justement des artistes comme lui, comme Kader Atia, qui deviennent aussi des noms qui comptent dans le monde de l'art depuis, même si ensuite ils s'installent tous en Europe du Nord, depuis l'Algérie ou la Tunisie, par exemple. Que peut l'art ? Bien les questions, quoi. Qu'est-ce que peut l'art avec la violence ? Est-ce qu'il faut la conserver, la transformer, la montrer ? Au contraire, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de désamorçage du même type que presque vaccinal ? Vous savez, pour faire un vaccin, il faut utiliser les virus en les désamorçant. Est-ce que ce n'est pas un peu ce que fait Abdel Semed ou d'autres, notamment sur les tragédies qui vont être aussi celles des années 2000, qui vont être celles de l'immigration ? Celle-la Monseigne, bien sûr, qui est là depuis avant et qui termine tragiquement, qui nous fait penser qu'à un moment, ce serait une espèce de fin des dictateurs, qui est à la fois cette créature de l'Occident entièrement et puis qui devient du jour au lendemain presque son pire ennemi, qui représente aussi, pour suivre dans cette question du mal, qui est à la fois le mal absolu et qui nous montre aussi une autre façon, d'un autre mal, qui est celui de l'intervention militaire qui détruit complètement l'Irak et qui est un peu le prélude de ce qui allait se passer ensuite en Libye ou en Syrie. Salah Monseigne, c'est aussi cette époque de Guantanamo, ce sont les questions, voilà, toutes ces moments liés au terrorisme. Ça nous amène immédiatement à Tony Blair, Bush, à Snar en Espagne. Pour moi, c'est quand je reçois le concours des lycéens et c'est forcément un souvenir assez marquant parce que c'est la seule fois de ma vie où j'ai pu vraiment être une rockstar devant 1500 jeunes, tous entre 14 et 18 ans par définition, parce qu'ils étaient lycéens, qui se lèvent et hurlent et applaudissent en me voyant. C'était extrêmement surprenant. C'est une expérience assez unique dans la vie d'un écrivain qui, par définition, n'est pas une star du rock. La rencontre fondamentale de ces années 2000, c'est vraiment le collectif Inculte, tous ceux qui vont m'accompagner en littérature, aussi les éditions Actes Sud qui deviennent mon éditeur en 2003, elles le sont encore aujourd'hui. Pour moi, c'est vraiment ces rencontres-là qui sont constitutives de mon travail. Je pense que sans doute, j'aurais sans doute écrit des livres, mais peut-être pas forcément de la même façon. Ce qui résume finalement le mieux les années 2000, c'est une idée peut-être de promesses toujours ratées, de promesses toujours remises à plus tard. De la même façon que le bug de l'an 2000 n'a pas lieu, avec lui, énormément de choses ne vont pas avoir lieu ou vont avoir lieu dans le pire. C'est peut-être ça qui résume pour moi le mieux les années 2000. Sous-titrage Société Radio-Canada